Musique Conférence de l'université populaire de Michel Onfray Cinquième année, l'hédonisme social Aujourd'hui, Robert Owen, inventeur du socialisme Musique Bonsoir et merci d'être là, si nombreux ce soir Partout, dégoulinant sur les escaliers On va aborder un chapitre nouveau dans cette histoire du 19ème siècle Dans cette première partie de l'histoire du 19ème siècle Puisque vous savez qu'on va fractionner un premier temps Qui s'occupera d'hédonisme et de démonisme social Et puis un deuxième temps qui s'occupera de ce que j'ai appelé Les radicalités existentielles Des figures, qui sont des figures rebelles et révoltées dans ce même siècle Et on a vu comment fonctionnait déjà le libéralisme Avec Godwin et Bentham Comment il y avait possibilité de parler d'une utopie libérale Contrairement à ce qu'on dit habituellement On prétend que le libéralisme c'est la philosophie de la réalité et du réalisme Pendant que le socialisme ce serait la philosophie de l'utopie On peut inverser les perspectives et c'est ce qu'on va faire Et découvrir avec le socialisme qui n'est pas forcément aussi utopique que ça Et qu'il est peut-être plutôt atopique C'est-à-dire sans lieu, en attente d'un lieu Ce qui ne veut pas dire définitivement sans lieu On n'entre plus radicalement dans la pensée socialiste avec Robert Owen Et puis vous verrez qu'avec Fourier on aura vraiment une formule tout à fait particulière Assez extravagante Avec Baconine une autre formule qui serait la formule anarchiste Et vous verrez que de ce socialisme libéral d'un mille Un socialisme libertaire ou anarchiste en passant par un socialisme Qu'on pourrait franchement dire utopique chez Fourier Mais vous voyez comment se dessine un petit peu le 19ème siècle Ce premier temps du 19ème siècle Avec des pensées qui finalement sont encore les nôtres Un libéral libertaire, disons ça dans une formule d'aujourd'hui avec Godwin Un libéral radical avec Bentham Un libéral social ou socialiste, socialiste tempéré avec mille Un socialiste véritablement, vous allez voir comment Avec Owen qui invente à un moment de son existence La première pensée socialiste et en même temps Ce que sont les fondamentaux d'un socialisme digne de ce nom C'est-à-dire réformiste, non révolutionnaire On est toujours sur des possibilités comme celle-ci Quand on est aujourd'hui un social-démocrate Et puis un socialisme utopique ou un socialisme anarchiste Donc voilà comment les trois séances consacrées à Owen Prennent place dans ce dispositif 19ème siècle Alors on a eu l'occasion déjà d'utiliser cette formule Elle est très belle, on ne va pas se priver de la réutiliser Cette belle formule de Bergson qui nous dit qu'il faut penser en homme d'action Et agir en homme de pensée C'est souvent le cas chez les philosophes De voir un penseur dans son bureau, dans sa bibliothèque Travaillant sur du papier, un peu comme Marx D'être un homme de bureau et de théoriser A partir d'une pratique qui elle est médiatisée par une théorie aussi C'est-à-dire que Marx n'a pas été chef d'entreprise Même si Engels lui l'était Et pouvait de première main lui rapporter des informations à Marx, à Karl Marx Mais Karl Marx a surtout abordé l'entreprise par des bibliothèques Il y a une médiatisation de la question du capitalisme par la bibliothèque chez Marx Qu'on ne trouve pas chez Owen Qui lui a été véritablement un entrepreneur Et on va voir quand, comment et de quelle manière C'est un personnage qui donc a agi d'abord Et puis pensé ensuite Même si son action n'était pas dépourvée évidemment de penser Et vice-versa Mais qui a d'abord été les mains dans le cambouis Et qui a ensuite élaboré une théorie au fur et à mesure De ce qu'il a vu, compris, saisi Des effets qu'il a pu voir Produits dans les entreprises qu'il a pu diriger Et par la suite il fera aussi une théorie en fonction de cette pratique Une pratique en fonction de cette théorie C'est toujours que ces deux instances se balancent et contrebalancent Dans la pensée d'Owen On aura l'occasion de voir comment il était un entrepreneur génial Comment il a été un acteur du capitalisme paternaliste Un inventeur de la pensée socialiste Un activiste des communautés utopiques Et un inventeur également de micro-sociétés communistes Ce sera finalement la biographie que je vous propose pour ce soir C'est-à-dire quand Paul Valéry écrit dans l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci Qu'un nom, ça cristallise la totalité d'une pensée À partir de laquelle on peut disserter On peut analyser, on peut développer On peut proposer des invitations à suivre et à faire suivre Et bien on a autour du nom d'Owen Cette idée majeure qu'on pourrait dire de lui Qu'il est l'inventeur du socialisme Autour des années 1820, 1813, 1816, 1820 Et que le socialisme qu'il pose et qu'il formule Va devenir le socialisme qui dure encore de nos jours Si tant est qu'on utilise pas mal à propos Le concept de socialisme qui n'est pas le concept de communisme Le suffixe suppose qu'on fasse une doctrine du social D'une part quand de l'autre côté on ferait une doctrine de la communauté Donc un socialisme peut être communiste Mais pas forcément Le communisme lui est toujours socialiste Il s'agit de réaliser la communauté des biens De finir par ça, de parvenir à la communauté des biens C'est ce que se proposait Marx Société vraiment communiste avec une communauté totale et générale Alors que le socialisme n'est pas obligé De composer avec l'abolition de la propriété privée Par exemple, on peut composer avec la propriété privée Vous verrez comment ça fonctionne chez Owen S'il y a des moments différents Dans cette vie là Il y a une ligne de force qui est manifeste Dans toutes les expériences qui ont été les siennes De sa naissance jusqu'à sa mort C'est un individu qui a voulu résister à la violence libérale A la domination du libéralisme à cette époque là Puisque le marché fait la loi Comme vous le savez dans l'Angleterre de cette époque là Et que le marché pour un libéral Ça produit le bonheur Ça finit toujours par produire le bonheur de la communauté Eh bien pour un socialiste Le marché ça produit de la paupérisation Et la paupérisation je vous le rappelle C'est l'augmentation de la pauvreté des pauvres Et l'augmentation du nombre des pauvres Et en même temps La raréfaction du nombre de riches Et l'augmentation de la richesse des riches Ça c'est la logique intrinsèque Du libéralisme pour un socialiste Alors on va démarrer On va démarrer comme on le fait toujours Avec la naissance Un 14 mai 1776 à Newton Au nord du pays de Galles Il est notre sixième enfant sur une famille de sept Avec un père qui est tour à tour s'est lié Forgeron ou en même temps qu'un cahier Ou receveur des postes Toujours une espèce d'agiographie Quand on est dans la logique de l'écriture Ou de la réécriture de l'enfance De ces personnages là On considère qu'à six ans il est tellement brillant Qu'il devient l'assistant de l'instituteur Mais pourquoi pas Ça dépend de l'instituteur J'en ai connu Et on peut aussi imaginer Que dans des logiques Où vous avez des classes surchargées De temps en temps Vous pouvez demander à des enfants De vous donner un coup de main Plus improbable Deux années plus tard À huit ans Deux vieilles méthodistes On les imagine Laide de revêche célibataire Ah bah oui quand même Se proposent de le convertir Et le petit Robert toujours Lui se propose de leur faire la démonstration Qu'elle se trompe Et il est déjà à l'époque Un lecteur des textes Des textes sacrés Des textes bibliques et évangéliques Et il fait ce qu'il faudrait toujours faire Quand on est croyant C'est à dire il faut lire Les textes fondateurs Et notamment les mettre en perspective Et bien il y a des erreurs Il y a des approximations Il y a des contradictions Et Robert Owen saisit ça Très vite et très tôt C'est ce qui fait d'ailleurs Souvenez-vous Le génie de Jean Mélier Du curé Mélier D'aller directement au texte Et de voir à partir du dispositif chrétien Comment ça marche Et surtout comment ça ne marche pas Et donc ces trois vieilles méthodistes Et bien il leur renvoie un petit texte Trois petits sermons Pour expliquer Quelques petits sermons Je ne suis pas sûr des trois En revanche les vieilles sont trois Et pour leur expliquer Que la religion est fautive Ce qui ne suffira pas Pour en faire un athée Il attaque la religion chrétienne Mais en même temps Il n'attaque pas Dieu Le principe de Dieu Donc on verra par la suite Que cette réflexion Qu'il mène très vite et très tôt Fait de lui un déiste Et sûrement pas un athée A neuf ans il quitte l'école Travaille chez un mercier Mercier épicier Il se forme seul Et à partir de ce moment là Il commence à faire des lectures Qui vont orienter un petit peu Sa vie, son existence Constituer son capital intellectuel Et sa vision du monde Il a des petits carnets Et il la note Il note et il la note Les textes antiques Les textes de philosophie antique Et toujours Les textes religieux Déjà à cette époque là C'est à dire il n'a pas encore dix ans Il dispose de ses intuitions essentielles Qui sont des intuitions de l'époque On sort de la révolution française Et la révolution française A marqué beaucoup les consciences On pense que On peut changer la vie Et que la société Peut faire beaucoup Qu'on peut changer la société Qu'elle est susceptible D'être changée Et que le libre arbitre Est une fiction Ça c'est quelque chose Qui est majeur Dans l'économie d'une pensée Comme celle-ci Ou dans l'économie D'une pensée politique Il faut une métaphysique A toute pensée politique Si vous pensez Que les hommes sont libres Alors effectivement Ils sont coupables et responsables Et on peut les punir Si vous pensez Qu'ils ne le sont pas Mais qu'il existe Des déterminismes L'éducation L'instruction Le milieu dans lequel Vous voyez le jour Les rencontres que vous faites Les chances Ou les malchances Que vous avez dans l'existence Alors de fait Vous pouvez intervenir Sur des questions politiques Précisément En considérant Que vous pouvez améliorer Les choses Simplement en travaillant Sur les questions D'éducation De pédagogie D'instruction Ou d'école L'entrepreneur C'est très tôt aussi Chez lui Puisque c'est à l'âge De 18 ans Qu'il commence à emprunter Il souloue son appartement Pour avoir un petit peu d'argent Il s'associe Et crée un atelier de filage A trois employés A 20 ans Il vend son entreprise Petite entreprise Qui lui a permis De voir comment ça fonctionnait D'acquérir un certain nombre De compétences Et il entre Dans une boîte Qui elle est forte De 500 personnes Et à partir de ce moment là Il y met tout son talent Toute sa compétence Et semble-t-il Personne ne lui nie Cette compétence là Puisqu'il augmente La qualité du fil Son fil devient Moitié plus cher Que les autres Il y a une demande Plus importante Il y a donc Une production Plus importante Il augmente les bénéfices Et il devient très vite Le chouchou du patron Qui lui propose Une association Qu'il accepte Il accepte quelque temps Et puis refuse Un petit peu plus tard A 23 ans Il reprend sa liberté Et il crée Un nouvel atelier On ne sait pas grand chose Sur le fonctionnement Du personnage A l'époque On voit simplement Qu'à chaque fois Qu'il touche à quelque chose Il transforme L'entreprise en or Qu'il ne s'arrête pas Qu'il pourrait très vite Et très tôt S'installer Sur une espèce De trône En disant Ça va C'est très bien Je fais beaucoup d'argent Je continue Je vais passer ma vie Comme ça On voit Chez cet individu là Un désir d'expérimenter D'être autre chose Qu'un pur acteur Du capitalisme libéral Dans son temps A 26 ans Il rencontre Anna Caroline Dale Le père est pasteur Banquier Il a l'avantage D'être vieux Et très riche Et il est propriétaire D'une usine Qui va être appelée A devenir célèbre Puisqu'aujourd'hui encore Elle existe Elle existe comme reliquat Je dirais Voir comme relique On peut toujours visiter Cet endroit là C'est New Lanark Et le jeune garçon Entreprend la jeune fille Il finit par épouser La jeune fille Et acheter l'entreprise Non pas l'inverse Mais évidemment Ça aide beaucoup Pour devenir Le patron qu'il va devenir Il se retrouve Début du 19ème siècle En 1800 À la tête De la plus grosse Entreprise anglaise De filature Il est excellent On se bat Pour obtenir son fil Qui est d'excellente qualité Il met au point Les ateliers C'est-à-dire les instruments Qui permettent de produire Et il va mettre au point On va rentrer dans le détail De ces choses-là Des conditions de production Aussi C'est ce qu'il va faire de lui Deuxième temps Donc je disais Que c'était un entrepreneur Deuxième temps Le capitaliste paternaliste Qui sur le terrain Va produire des effets C'est-à-dire que Les catégories Qui sont les nôtres aujourd'hui Capitalisme Libéralisme Socialisme Anarchisme Communisme Etc Tout ça n'est pas clair Tout ça n'est pas défini Mais tout ça est en gésine Et on ne peut pas dire Qu'il existe une doctrine Donc il ne faut pas faire De lecture rétrospective En considérant Qu'il aurait dû Qu'il aurait pu voir Donc c'est un pragmatique Il travaille Il est sur le terrain Et il essaie De faire de telle sorte Que le capitalisme Puisse être amélioré Amendé D'une certaine manière Sa proposition Elle suppose Qu'on puisse travailler A l'amélioration Des conditions d'existence Et des conditions de travail C'est-à-dire On reste dans la perspective Du capitalisme Mais on essaie De faire de telle sorte Que ça ne soit pas Une machine Qui massacre Les ouvriers Les femmes Et les enfants Comme c'est le cas A l'époque Déjà Alors il y a Pour ceux qui travaillent Sur Owen Il y a très peu de gens Qui travaillent sur ce sujet-là Les éditions sociales C'est-à-dire les éditions Du parti communiste Ont fait à une époque Une anthologie Cette anthologie Est très partielle Et très intéressée Parce qu'il s'agit De montrer Qu'il y a des socialistes Prétendument utopiques Et que ces gens-là Préparent D'une certaine manière Le socialisme scientifique De Marx Donc ce sont des textes Qui sont prélevés Pour soutenir La thèse communiste La thèse marxiste A l'époque Et on laisse souvent Des informations plus générales C'est-à-dire l'œuvre complète De côté C'est-à-dire que L'analyse communiste Que font les marxistes Des éditions sociales Ce sont des analyses Assez singulières Parce que dans une œuvre importante Dans son œuvre majeure Il y a quelques images Quelques formules Qui peuvent choquer L'œuvre en question C'est une nouvelle vision De la société C'est le titre Avec pour sous-titres Vous savez qu'à l'époque Les titres et les sous-titres Fonctionnent de conserve Et qu'ils sont à rallonge Donc une nouvelle vision De la société Où Et c'est sur le principe De formation Du tempérament de l'homme Et sur la mise en pratique De ce principe 1816 Donc vous voyez Dans quelle période Du siècle On se trouve En sachant très bien Qu'on n'est pas bien loin Bien sûr De la révolution française Qu'elle est toute proche Encore Alors c'est dans cet ouvrage Jamais traduit en français Pour information Je vous le dis tout de même C'est à dire que voilà Un texte qui n'a jamais été Traduit en langue française Cet ouvrage là On en fera l'analyse Dans la séance suivante Cet ouvrage là Fait apparaître A deux ou trois reprises Je vous disais tout à l'heure Des expressions un peu problématiques Il parle par exemple De ces machines vivantes Il dit mes machines vivantes En parlant des ouvriers Les machines de chair et d'os Les instruments vivants Ou les instruments humains Alors de fait Les lectures qui ont pu être faites Par les communistes Supposent à l'époque Les morceaux choisis Supposent qu'on a affaire A une espèce de barbare De sauvage capitaliste Etc Il faut penser En termes de contexte C'est à dire que De fait Les expressions existent Je me suis fait traduire Par une amie Pour préciser Même la qualité De ces expressions Parce qu'on a retraduit ensemble La totalité du texte Quand on prend La totalité du texte De fait Il faut imaginer Qu'il n'écrit pas Pour les ouvriers Owen Il n'est pas question Pour lui De s'adresser directement Par un livre A des ouvriers Qui par définition La plupart du temps Illettrés Ne savent pas lire Et quand ils le peuvent N'ont pas les possibilités D'acheter un livre Parce que ça ne fait pas partie De ce que peut faire Un ouvrier Avec le salaire Qui est le sien à l'époque Donc si on imagine Que ce livre Est fait à destination Est écrit A destination Des grands Des puissants Des évêques Du clergé De tous les gens Auxquels Owen Pense qu'ils pourront être Des acteurs De sa révolution Ou de son changement Alors à ce moment là On comprend Qu'il faut utiliser Non pas le langage De la philanthropie Mais utiliser Le langage du patron Et faire la démonstration Qu'une entreprise C'est une espèce D'immense machine Et que dans cette Immense machine Les ouvriers Sont susceptibles D'être considérés Comme des rouages Alors si on lit ça Comme ça En oubliant le contexte On peut imaginer Qu'il y a une espèce De violence De ce patron Qui considère Que ces ouvriers C'est du matériel Et que ça n'est rien d'autre Que du matériel Dans une entreprise Comme vous pourriez avoir N'importe quel tour Dans une entreprise Ou atelier Ou métier à tisser Ce n'est pas comme ça Qu'il faut penser les choses Vous savez que je tiens absolument A ce que les philosophes Soient lus En regard de leur biographie Et il faut regarder L'oeuvre Complète Bien sûr Le contexte Ce que dit La totalité de l'ouvrage Et en même temps Ce que fait A l'époque Robert Owen Et Robert Owen Est dans une perspective Qui est réellement Philanthropique Alors la philanthropie On va faire un coup de chapeau Au christianisme Une fois n'est pas coutume La philanthropie C'est quand même Une invention Du christianisme C'est quand même Le christianisme Qui dès le départ Il y a des sources Chrétiennes à la philanthropie Dans la fin du 18ème siècle Et dans le début du 19ème Des gens qu'on pourrait appeler Des cathos de gauche Les catholiques de gauche Qui sont Les retrouvrages Et l'amener C'est très beau Félicité de l'amener Lire les paroles d'un croyant Ou d'autres ouvrages De l'amener Des individus Ou l'abbé le mire Un petit peu plus tard Qui est l'inventeur Des jardins ouvriers Il y a des prêtres Qui considèrent Que bien sûr Le christianisme Suppose qu'on prépare Sa vie au-delà Ou dans l'au-delà Mais qu'on peut tout de même Améliorer les conditions D'existence ici et maintenant Et que peut-être même Améliorer les conditions D'existence ici et maintenant C'est l'occasion D'obtenir un paradis Pour plus tard Ou pour l'éternité Donc il y a Des fondations chrétiennes De fait Des fondations chrétiennes Pas toutes Comme voudrait Laisser croire aujourd'hui Benoît XVI Il y a effectivement Une option philanthropique Qui suppose Qu'on doit faire le bien Pour obtenir son salut Pour gagner son salut Alors on peut être Kantien en disant Que c'est pas très moral De faire le bien Et de transformer Autrui en objet Et de faire le bien Simplement parce que On achète ainsi Son paradis Et puis on peut être Utilitariste aussi Souvenez-vous Le conséquentialisme Et considérer que Peu importe Si les gens font ça Pour gagner leur paradis Du moins les ouvriers Auront pu au passage Voir leurs conditions D'existences améliorées Chez Robert Owen Qui invente Je vous disais tout à l'heure Le socialisme Il y a quelque chose D'intéressant C'est que la philanthropie Cesse d'être chrétienne Il y a une philanthropie Chrétienne donc Mais il y a aussi Une philanthropie Qui elle ne s'appuie pas Sur l'idée Qu'il faudrait gagner Son paradis pour toujours Mais qui s'appuie Sur le désir d'équité Sur le besoin de justice Il n'est pas juste Nous dit Owen Que les femmes travaillent Comme elles travaillent Que les enfants travaillent Comme ils travaillent Que les ouvriers Travaillent dans les conditions Qui sont les leurs Et il faut améliorer Ces choses là Donc il y a un socialisme Philanthropique chez lui Et il descend un peu du ciel La philanthropie Qui est pratiquée à l'époque Par les religieux Pour faire de telle sorte Que le socialisme Puisse s'en emparer Donc il y a bien sûr Des racines chrétiennes À la philanthropie socialiste Une généalogie Qui est une généalogie Catholique de gauche On dira Et puis très vite Il y a une émancipation Qui fait que Quand on s'occupe de charité Eh bien on est dans La perspective chrétienne Quand on s'occupe de justice On est dans la perspective Politique et sociale Ou socialiste Ou socialisante Et on sait très bien La charité c'est souvent Le contraire de la justice Où c'est l'occasion De ne pas assurer Le règne de la justice Donc on garde Le capitalisme On est toujours Dans le cadre De la propriété privée Et puis on invente Une espèce de socialisme Qu'on pourrait dire Réformiste Alors Comment est-ce que ça fonctionne New Lanark Parce que je vous disais tout à l'heure Qu'il avait épousé La jeune fille Et puis acheté L'entreprise Ça va devenir Un territoire D'expérimentation politique Et ce Pendant un quart de siècle Donc à partir du moment Où il est lui-même Le patron Il est le patron Mais en même temps Il est des actionnaires Et on verra Qu'il ne peut pas aller Toujours aussi loin Comme il le souhaiterait Parce que les actionnaires Eux ne sont pas partants Il fait fonctionner La division du travail On a découvert Les principes De la division du travail Quelques années plus tôt Avec Avec Smith Enfin c'est pas Smith Qui invente ça Mais quand Adam Smith Et Ricardo écrivent Ils théorisent La division du travail En considérant effectivement Qu'on augmente La productivité Quand on détaille Les tâches Et qu'on est capable D'installer chacun A des tâches Extrêmement répétitives Qui associées Les unes aux autres Vont finir par Gagner du temps Puisque le temps C'est de l'argent Ça devient l'obsession Libérale de l'époque Il s'agit donc De produire au moindre coût Pour pouvoir augmenter Les bénéfices Pour que le coût du travail Ne soit pas très élevé De façon à ce que Le coût de production Puisse générer par la suite Les bénéfices Qu'escomptent les libéraux Donc il travaille lui aussi Sur la question De la division du travail Il fait ce qu'il faut Pour que ça puisse fonctionner Dans son entreprise Et en même temps Il augmente La productivité Et les bénéfices Et c'est ici Que l'on voit Ce qui distingue Un homme de gauche D'un homme de droite C'est à dire qu'il considère Que les bénéfices Une partie des bénéfices Bien sûr Pas la totalité Mais une partie des bénéfices Doit être investi Substantiel Doit être investi Dans l'amélioration Des conditions de travail Et dans l'amélioration Des conditions d'existence Des ouvriers Donc il s'appuie sur La division du travail Et en même temps Il aménage le temps de travail Il est bien évident Qu'on n'est pas encore Dans une perspective De législation du travail Et il n'y a rien Qui permet de dire Qu'on travaille trop Ou qu'on travaille trop longtemps Ou qu'on travaille Dans des conditions déplorables Puisqu'il en va des pauvres Comme d'une espèce De matériel interchangeable La plupart du temps Dans l'épistémé de l'époque Dans la façon Qu'à l'époque De penser les pauvres Les pauvres Ça se jette C'est jetable C'est encore le cas Sous tous les cieux libéraux Et on ne considère pas Que le droit puisse être Même possible Qu'un droit du travail Puisse être possible Donc lui il considère Que quand on travaille Quatorze, quinze heures par jour Eh bien on doit pouvoir Diminuer le temps de travail Il propose dix heures trois quarts Je ne sais pas pourquoi trois quarts Mais dix heures trois quarts Il aura des problèmes Avec ses associés Qui trouveront Que ça n'est pas pensable Que ça n'est pas défendable Il considère également Que le travail des enfants N'est pas défendable Souvenez-vous On a démarré l'année Avec Flora Tristan Et Mandeville L'opposition entre Mandeville La fable des abeilles De Mandeville Et puis Le voyage à Londres La promenade dans Londres De Flora Tristan En considérant que Certains pensent effectivement Que les vice-privés Font les vertus publiques Mandeville Pendant que d'autres Flora Tristan Socialiste elle aussi Qui rencontre Owen Évidemment Pendant que d'autres Considèrent que Les vice-privés Ne font pas les vertus publiques Mais que les vice-privés Du libéralisme Génèrent une paupérisation Contre laquelle Il faut se battre On voit dans les textes De Flora Tristan Que les enfants travaillent Très vite Très tôt 5-6 ans Et qu'on les met A des travaux A des travaux Extrêmement pénibles Les enfants travaillent Dans les mines A cette époque-là Et Robert Owen considère Qu'un enfant ne devrait pas Travailler avant l'âge De 10 ans Et que tout enfant Qui travaille Devrait savoir lire Écrire et compter C'est une proposition Révolutionnaire Si on s'installe Dans la perspective De cette époque-là 10h75 C'est-à-dire diminuer De 14-15 heures Le temps de travail Jusqu'à 10h75 Et puis faire de telle sorte Que les enfants Puissent ne travailler Disons-le comme ça Que quand ils sauront lire Écrire et compter Et quand ils auront passé L'âge de 10 ans Il a effectivement Des problèmes Avec ses associés Qui eux Veulent qu'on ne touche A rien Considèrent qu'on met En péril L'entreprise La pérennité De l'entreprise Et la possibilité D'être compétitif Lui Owen Se base sur l'idée Que quand on améliore Les conditions de travail Des ouvriers Et bien on améliore Aussi la compétitivité La rentabilité Et qu'on est meilleur Sur le marché Et qu'en tant que tel Ça n'est pas De l'argent perdu C'est une façon De faire fonctionner Ce qu'on appelle depuis Des cercles de qualité C'est-à-dire On ne fait pas Des ouvriers Des adversaires Mais des complices Des gens avec lesquels On peut faire un bout de chemin Alors on est dans une logique Le marxisme dirait De collaboration de classe De fait Mais la lutte des classes N'est pas plus inventée que ça Elle est inventée Conceptuellement je dirais Parce que de fait Elle existe Et les gens qui disent Je ne crois pas à la lutte des classes C'est comme les gens Qui ne croient pas Que la terre est ronde Elle existe de fait La lutte des classes Mais elle est théorisée Un petit peu plus tard Par Marx Et avant ça On pense que De fait On peut arranger des choses Sans qu'on oppose Une classe contre l'autre Les bourgeois contre les prolétaires Pour utiliser le vocabulaire De Marx C'est-à-dire Ceux qui possèdent Les moyens de production Contre ceux qui ne possèdent pas Les moyens de production Owen pense Et Fourrier le pensera aussi Et les socialistes réformistes Le pensent également Qu'on doit agir Dans une logique Qui est celle du capitalisme Mais qu'on doit pouvoir Humaniser Les conditions Du capitalisme Alors il a une façon De procéder Qui est tout à fait particulière Ça fait songer aussi A l'avant-garde éclairée Du prolétariat Chez Marx On verra ce qui distingue Ces deux conceptions-là C'est-à-dire que Robert Owen considère Qu'on ne peut pas S'adresser directement A n'importe quel ouvrier Dans l'entreprise De fait quand les conditions Sont aussi déplorables Que ce qu'elles sont Au début de ce XIXe siècle On a effectivement Beaucoup d'alcoolisme Beaucoup d'abrutis Beaucoup d'illettrés Beaucoup de gens violents Beaucoup de gens Qui sont formatés ainsi Par le système Comme des animaux Quand on traite les gens Comme des animaux Ils se comportent Comme des animaux Et il est difficile Pour Owen De réunir la totalité De ses ouvriers Et d'expliquer Ce que peut être Son projet Donc il prélève Parmi ses ouvriers Ceux dont ils pensent Qu'ils pourront servir En interface Et à qui il explique Ce qu'il a l'intention De faire dans l'entreprise Genre cercle de qualité Collaboration des classes Pour obtenir Une meilleure rentabilité Une meilleure productivité Qui permettra Une répartition Des bénéfices Dont les ouvriers Pourront bénéficier Et ces individus Et ces individus là Vont au devant De leurs compagnons D'atelier Pour leur expliquer Les choses Et leur raconter Ce qu'Owen A l'intention De faire De fait Quand les bénéfices Se sont trouvés Considérablement Augmentés Et bien Owen les a investis Dans des améliorations Tout à fait Notables De la condition De travail Et de la condition D'existence Des ouvriers Puisqu'il investit Dans le logement Dans l'hygiène Dans la santé Dans l'éducation Il y a des taudis Les gens vivent Dans des endroits Sans condition d'hygiène Sans propreté Sur des Sur de la paille Qui se partagent Parfois avec Avec les reins Les enfants se font Mordre par les reins Enfin bon Il faut lire les tableaux De Flora Tristan Pour voir ce que sont Les conditions d'existence Des ouvriers A cette époque là Et Owen pense Qu'on doit faire Des logements Propres Sains Clairs Nettes Où on doit pouvoir Accueillir Les ouvriers Il Considère que Effectivement Quand on ne gagne pas Beaucoup sa vie Et qu'il faut manger Eh bien Le poste budgétaire De la nourriture Dans une famille Souvent nombreuse Puisque la démographie Est ce qu'elle est Chez les gens Qui ne disposent pas Et pour cause Des moyens de contraception Et qui n'ont pas de télévision Et pas grand chose A faire d'autre Que des enfants Le soir Eh bien Ils font beaucoup d'enfants Peu d'argent Ça veut dire De la pauvreté De la misère Et il propose lui Qu'on puisse créer Des épiceries sociales Appellons ça Des épiceries sociales Le principe De ce que sont Ce qu'ont été Des grands magasins Dans les années 70 On ne leur fera pas de pub Mais il s'agit De vendre au prix coûtant Ou au plus près Du prix coûtant De faire des groupements D'achats Qui permettent Quand on est Le chef de l'entreprise D'acheter en grande quantité Et puis de répartir Dans des épiceries sociales Des produits Qui seront Beaucoup moins coûteux Que si on les achète Ailleurs Dans une épicerie Qui elles Se récupèrent Ces produits Quasiment à l'unité Donc il crée Une épicerie sociale Où on peut s'habiller Avec des vêtements Chauds Confortables Et pas très coûteux Où on peut manger Correctement aussi En achetant des produits À peu près corrects Il crée également Un hôpital Dans son entreprise Où les soins sont gratuits Et puis une école Et ça c'est ce qui va faire Un petit peu la publicité La promotion De New Lanark Sur la totalité De la planète Pendant très longtemps Parce qu'il invente Là encore Il faut penser En termes historiques Et regarder ce qui se fait Dans l'école à l'époque Il y a peu d'enfants Qui vont à l'école Dans les familles riches On a des précepteurs Et quand on a parfois Des écoles Elles sont faites Par des prêtres Et qui ne reculent pas Devant les coups Les passages à tabac La férule etc Et il invente lui Une pédagogie Qu'on pourrait dire Libertaire Puisqu'il considère Qu'on ne doit pas Construire le projet Pédagogique Sur les livres Et sur la mémoire Il faudrait aussi le dire A un certain nombre De ministres De l'éducation nationale Aujourd'hui Et depuis L'éducation Ne doit pas se faire Avec des petits singes Savants Qu'on dresse A apprendre des choses Par cœur Et à restituer Les choses par cœur Le jour d'un examen Mais il s'agit De laisser de côté Les livres On verra un petit peu Dans le détail Comment ça se passe Le plus possible Les livres Et de permettre Une éducation Qui elle est indexée Sur la vie Donc on verra ça Un petit peu plus tard Chez des Célestins Nationales Lui propose Une pédagogie ludique Et on verra Que c'est encore plus ludique Chez Fourier Parce qu'on se marre Chez Fourier Mais c'est très ludique Chez Owen Il pense effectivement Qu'on apprend bien mieux Quand on a du plaisir A apprendre Plutôt que quand on a Du déplaisir A apprendre Ce qui paraît Une évidence Encore que Pas pour tout le monde Mais qui à l'époque Est franchement révolutionnaire On est sur des positions Révolutionnaires En matière de pédagogie Et d'éducation Ce que propose Owen en matière D'impératif catégorique Du pédagogue C'est une phrase Qui me paraît magnifique C'est de toute façon L'impératif catégorique De l'hédonisme Fais à autrui Ce que tu voudrais Qu'il te fasse Fais à autrui Ce que tu voudrais Qu'il te fasse On demande donc Aux pédagogues Aux instructeurs Qu'ils soient Les dépositaires De cette sapience De cette sagesse De ce savoir-là Et qu'ils enseignent ça Aux enfants En disant Ne te crois pas Que des droits Dis-toi que tu as aussi Des devoirs Et quand tu as des devoirs Ca va te créer Des droits Un petit peu plus tard Puisque si tu donnes Du bonheur Du plaisir De la joie De la gentillesse De la sympathie Tu recevras Du bonheur De la joie De la sympathie De la gentillesse Donc projet pédagogique Considérable Il s'agit Nous dit Owen De produire L'automatisme du bien L'automatisme du bien On a vu ça Déjà chez Bentham Souvenez-vous Quand j'avais parlé De dressage neuronal Ou de formatage Ce qui permet A un individu D'être éduqué Dans ses jeunes années A des choses Qui deviennent Des mécanismes A des instances Des façons d'être De faire Des comportements Qui vont devenir Des mécanismes Il s'agit donc De produire L'automatisme du bien De façon à ce que Plus tard Dans l'existence Les enfants Puissent aller Directement Vers cette option Là L'option hédoniste Faire à l'autre Ce que nous voudrions Qu'il nous fasse Ça peut marcher Pour les adultes aussi Je vous informe Donc projet pédagogique Qui est un projet On dira laïque Puisque Owen Considère que Dans cette école Dans son école Eh bien Il n'y a pas de place Pour l'éducation religieuse Pas de place Pour l'éducation religieuse Il y a quelques Faits et gestes Qui permettent aussi De savoir Qui est le personnage Puisque les biographies De philosophes Sont des moments De philosophie De ce philosophe là Et en 1804 Quand les Etats-Unis Boycottent l'Angleterre Pour une obscure Affaire de diplomatie Les Américains Étaient déjà Chatouilleux Et considéraient Que si on n'était pas À leur botte Eh bien On allait mériter Leur foudre Et c'est ce qui se passe En 1804 Les Etats-Unis Considèrent qu'ils ne livrent plus De coton Puisque la production Se fait là-bas Comme vous le savez Majoritairement Ils ne livrent plus De coton Aux manufactures anglaises Ce qui veut dire Que les manufactures Mettent au chômage Leurs ouvriers Sauf Owen Qui lui considère Que eh bien On part pour un conflit Probablement Long Mais il ne sait pas Combien de temps Ça va durer 4 mois Et pendant 4 mois Owen va payer ses ouvriers Non pas à ne rien faire Mais à entretenir les machines À être dans les ateliers À graisser les machines À les réparer Et il considère Qu'il en va Du devoir Du patron D'entretenir ses ouvriers Même si Même si la productivité La production n'est pas possible Parce qu'ils n'ont pas été livrés Donc il y a Un capital confiance Qui se constitue Chez les ouvriers En destination De Robert Owen Et il commence à comprendre De fait Que ce personnage Qui a une mauvaise réputation On lui fait évidemment Une mauvaise réputation On dit qu'il n'aime pas l'argent On dit qu'il dilapide l'argent On dit qu'il aime les pauvres On dit qu'il n'est pas croyant On dit qu'il a des positions Totalement extravagantes On dit qu'il met en péril Son entreprise Et les ouvriers Sont habilités Ils peuvent Effectivement Ils sont fondés À croire qu'un patron À l'époque C'est quelqu'un Qui ne leur veut pas du bien Ils découvrent finalement Que ce patron-là Leur veut du bien Ce qui peut paraître Assez singulier On verra qu'un petit peu plus tard Quand les associés Menacent de vendre Et bien les ouvriers Menacent eux De quitter en masse La totalité de l'entreprise En disant Si vous vendez Nous on s'en va On part On sait très bien Que dans ces cas-là La main-d'oeuvre Est pas très coûteuse Et qu'elle aurait été Immédiatement remplacée Mais de fait On voit cette espèce De climat C'est une espèce De complicité Qui existe Entre les ouvriers Et le chef d'entreprise Ce qu'on peut appeler Dans un vocabulaire contemporain Bien sûr Un capitalisme paternaliste Quelle est la part Du capitalisme Dans ce moment paternaliste On voit bien Qu'il y a du pater familias Dans le fait de dire Je vais créer des logements Je vais créer une épicerie sociale Je vais créer un hôpital Où vous allez pouvoir venir Vous soigner librement Et gratuitement En payant très peu Je crois qu'on ne peut pas dire Que c'était gratuit Parce qu'il y avait Des participations Relativement symboliques Pour l'école par exemple Mais il y a Un dispositif Tout à fait singulier Dans l'entreprise Qu'il appelle Le moniteur silencieux Et il s'agit De voir Alors c'est comme Les chronométreurs Aujourd'hui Dans les entreprises Il s'agit de voir Comment se comportent Les ouvriers au travail Et il a inventé Donc Owen Dans son entreprise Un dispositif tout à fait particulier Qu'on pourrait dire Un dispositif De collaboration de classe Qui est un morceau de bois À quatre faces Et sur ces quatre faces Il y a à chaque fois Chiffres, couleurs Et appréciation morale C'est-à-dire Par exemple Le 1 Correspond au mauvais comportement Et la couleur noire Symbolique Ça c'est des choses Pour Pastoureau aussi Sur l'excellence des couleurs Enfin sur l'usage des couleurs 2 indifférents et bleus 3 bons et jaunes 4 excellentes et blanches Donc vous avez Ce petit morceau de bois Qui est accroché À votre poste À l'atelier Et qui est L'occasion de voir Pour tout un chacun Qui vous êtes Comment on vous voit Ou comment vous vous comportez Il s'agit de fait D'amender Les insociables Ou les plus violents Ou les plus improductifs Dans l'entreprise Il y a un registre Qui est tenu De ces comportements-là Et tous les 6 mois Le registre est changé Donc c'est une façon D'inviter chacun A s'amender au travail A avoir un comportement Un comportement Qui permettra Une espèce d'harmonie Dans l'endroit Voilà le premier moment De la vie De l'existence De Robert Owen C'est-à-dire L'acquisition De cette entreprise Par les moyens Que vous savez Et la transformation De cet endroit En laboratoire Pour des idées Qui sont des idées Qu'on dira socialistes Le deuxième temps Le temps suivant Plutôt Est le temps Du penseur socialiste Je vous disais tout à l'heure Que les concepts N'étaient pas figés N'étaient pas finis N'étaient pas terminés Il est Semble-t-il On peut le dire L'inventeur De la pensée socialiste Alors après Il y a toujours des gens Qui cherchent La date de naissance Du mot socialiste On sait qu'il est d'abord Anglais Avant de devenir français C'est Pierre Leroux Qui en France Acclimate le mot Mais on tourne Dans ces eaux-là Les généalogies Ce sont les généalogies Dans ces moments-là C'est dans Une nouvelle vue Sur la société Qu'il théorise tout ça Et qu'il montre Que sa pensée Ne procède pas D'une bibliothèque Mais elle procède De son expérience A New Lanark Et ça devient Un succès De librairie D'abord en Angleterre Et puis dans la totalité De l'Europe C'est-à-dire qu'on s'arrache Cet ouvrage Et tout le monde le lit Et tout le monde veut voir Ce qu'est New Lanark A quoi ça ressemble Donc les gens font Le déplacement Je vous le redis Vous pouvez d'ailleurs Toujours y faire un tour Aujourd'hui Ce n'est plus une entreprise Mais c'est un musée Consacré à Robert Owen Et au socialisme De Robert Owen Il y a une foule D'anonymes Et puis de célébrités Le tsar de l'époque Il vient Des princes Des ambassadeurs Des évêques Des nobles Et on dit même Je n'ai vu ça Que chez Édouard Doléant Qui a écrit un ouvrage Le seul D'ailleurs Dont on dispose En langue française Sur Robert Owen Et j'ai cherché Par ailleurs Des confirmations De cette proposition-là Que je n'ai pas trouvée Donc je vous la livre Comme telle C'est-à-dire en vous disant La chose a été dite Par Doléant Qui lui est un grand historien De la pensée socialiste Au siècle d'avant Au siècle dernier Enfin fin 19ème Mais il nous dit Que Napoléon lui-même Aurait eu connaissance De cet ouvrage-là Et que dans sa retraite On dira sa retraite De l'île d'Elbe Il avait prévu Qu'en cas de retour au pouvoir Et bien le projet De Robert Owen Aurait été son projet Pour la totalité De la France Alors Que sont ces thèses socialistes Qu'est-ce qui fait Une pensée socialiste A cette époque Mais on dira Aujourd'hui aussi Ou encore D'abord une réflexion Sur l'origine Du caractère Et du tempérament Des pauvres Y a-t-il Et on retrouve ça Aujourd'hui Avec les façons Qu'ont les américains De vouloir absolument Chercher une génétique De la pauvreté Une génétique de la misère Une génétique du crime En considérant Qu'il y a un gène du crime Et que de fait On rend compte Que des parents Qui auraient pu être Des délinquants Auront généré Des délinquants Eux aussi De fait C'est la société Qui transmet ce genre D'informations-là Et c'est pas le gène Qui le permet Mais pendant très longtemps Et encore aujourd'hui On a eu affaire A des gens Qui pensaient Que la misère La pauvreté Tout ça Ça avait à voir Avec Souvenez-vous Bentham Avec un reliquat Du péché originel Ou d'autre Avec une espèce De nature Les pauvres Seraient des pauvres Parce qu'ils seraient Dans leur nature D'être des pauvres Et Owen Nous dit pas du tout La pauvreté Elle a une explication Elle ne procède pas D'une nature corrompue Mais disons-le Dans un vocabulaire Qui pourrait être Spinosiste Mais elle procède Plutôt d'une culture Inadéquate Et si cette culture Socialiste Et à Marx Qui lui pense aussi Souvenez-vous Mais dans une perspective Franchement économiste Que si on change L'économie De la société C'est-à-dire Si on passe De la propriété privée Des moyens de production A une appropriation Collective des moyens De production Infrastructure Et bien on générera Une superstructure nouvelle C'est-à-dire Une philosophie nouvelle Une pensée nouvelle Et un homme nouveau L'idée est donc Dans le temps Qu'on peut agir Sur la société Qu'en agissant Sur la société On modifie Considérablement Les hommes Les libéraux pensent Qu'on ne peut pas Modifier les hommes Et qu'ils sont comme ça Voir Mandeville Souvenez-vous Les hommes sont vicieux Mais naturellement vicieux Mais le vice C'est nécessaire Souvenez-vous Il contribue A la constitution Des vertus publiques Les hommes Ne sont pas responsables De ce qu'ils font Nous dit Robert Owen Mais la société Si C'est-à-dire Que la théorie Qui concerne Le libre arbitre Sur Sur le registre individuel Est une théorie Qui peut se trouver Déplacée Sur le terrain collectif Il n'y a pas De libre arbitre Dans les Chez les individus Ou dans les Comportements individuels La société En revanche Elle est susceptible D'être responsable Parce que Si les gens sont pauvres C'est parce que La société Laisse faire Ces choses-là Il nous dit Owen Que les riches Et les puissants Sont responsables De l'état de fait Parce qu'ils pourraient L'abolir Et qu'ils ne l'abolissent pas Il le voit bien En travaillant avec ces gens-là Contraints et forcés Avec ses associés Il voit bien Il voit bien qu'il y a La possibilité Pour des gens Qui seraient déterminés Comme lui par exemple Il y a la possibilité De changer Les modes de production Et de changer Les hommes en même temps Il le voit bien Lui-même Agneau l'anarque C'est-à-dire qu'avec Tout ce qu'il a pu fabriquer Il a découvert Que les gens buvaient moins Donc moins d'alcoolisme Les gens étaient moins Dans le crime Moins dans la prostitution On se prostitue plus Quand on gagne sa vie On n'assassine pas Non plus Quand on n'a pas bu Enfin bon Il y a toute une série De causalités Qui sont travaillées ainsi Et Owen pense Qu'on peut élargir Le laboratoire De New Lanark A la totalité De la société De cette époque-là Une idée également intéressante Qui fait A mon avis Une différence essentielle Entre le socialisme Et le communisme Entre la version De la social-démocratie Et la version Du communisme C'est que Owen pense Que le changement Doit venir d'en haut Et pas d'en bas C'est-à-dire Vous avez Chez les marxistes Cette idée Que le changement Ne peut venir Qu'avec le soulèvement Des masses Et on verra ça Avec Bacconine Plus encore C'est-à-dire que Ce sont les masses Qui font l'histoire Dit le marxiste Et il s'agirait À ce moment-là D'exciter les masses Et d'où l'intérêt D'une avant-garde Du prolétariat Éclairé Pour faire de telle sorte Qu'à partir de la rue On puisse générer Des révolutions Ça c'est La pensée marxiste La pensée socialiste Ou social-démocrate Pense exactement A rebours Elle pense que Les choses peuvent changer Bien sûr Qu'on peut modifier La société Évidemment Mais que les modifications Ne peuvent se faire Qu'en venant d'en haut D'où l'intérêt Avec cet ouvrage Qui était le sien De s'adresser Effectivement Aux puissants Qui peuvent changer Les choses C'est plus probable Que le tsar Puisse modifier Les choses Parce qu'il leur a décidé Que le peuple Après une révolution Qui n'aura pas Forcément produit Ses effets Du côté D'une prise de pouvoir C'est très bien Que les révolutions Ne peuvent être Que des soulèvements Parfois Et qu'elles ne peuvent Parfois justifier La répression Et que parfois Elles ne sont faites Que pour ça D'ailleurs Donc il y a Cette idée intéressante Toutes les révolutions Sont susceptibles D'être faites Mais à partir D'en haut Et puis Je vous le disais Tout à l'heure Que crime, misère Pauvreté, chômage Tout ça Et prostitution Ça a à voir Nous dit Owen Avec les conditions D'existence Modifier les conditions D'existence Modifier les conditions De travail Et vous verrez Disparaître Petit à petit Le crime La prostitution La délinquance Etc Il s'agit donc De faire travailler Les logiques de prévention Qui sont évidemment L'éducation L'école Et l'instruction Au sens large du terme Il y a Dans la communauté De New Lanark Des endroits Qui permettent De faire de la musique De se retrouver De discuter D'avoir des conférences Le dimanche Et consacré A des réflexions De nature On dirait Philosophique Ou sociologique Parce qu'il s'agit D'éduquer Au plus grand nombre On voit bien Dans la perspective De Robert Owen Qu'on n'est pas du tout Dans la logique libérale Qui elle Considère Que le souverain Bien en politique C'est l'augmentation Des richesses De la nation Pour paraphraser Le titre D'Adam Smith On avait vu Avec Jeremy Bentham Que les libéraux Pensaient Qu'il suffisait De laisser faire Le marché Pour que In fine On ne dit pas quand Mais qu'au bout du compte On puisse réaliser La richesse des nations Et que la richesse des nations Et bien Elle est consubstantielle A la richesse Au bonheur De la totalité Des individus Qui la constituent Le problème N'est pas le même Pour les socialistes Qui pensent eux Que le souverain bien C'est le bonheur Le bonheur Du plus grand nombre On retrouve L'imprégnation utilitariste Le plus grand bonheur Du plus grand nombre On avait déjà découvert Cette formule là Souvenez-vous Chez Helvetius Helvetius Qui est un personnage Qui a compté beaucoup Pour Bentham Et Bentham Qui est un personnage Qu'on retrouve aussi D'ailleurs Un petit peu plus tard Dans un conseil d'administration D'une des entreprises De Robert Owen Bentham laisse toujours Des traces Ici on est dans Des perspectives utilitaristes On vise Le plus grand bonheur Du plus grand nombre Mais en modifiant Le réel De chaque individu Au quotidien Ici et maintenant Et pas demain Ou après demain Donc il y a un genre De feuille de route socialiste Il nous dit Owen Comment on peut On peut s'y prendre Les gens jouent beaucoup A l'époque Et boivent beaucoup Et il nous dit Mais tout ça est très normal Si on fait une sociologie Du jeu On voit bien que les gens Ont envie de se distraire Au sens Pascalien De se divertir Ils ont envie de se divertir De quitter un monde Qui ne leur est pas désirable Et bien rendons désirable Ce monde-ci Et les gens n'auront pas besoin D'aller chercher dans l'alcool Des occasions De fuir ce monde-là Donc on commence à taxer L'alcool A interdire le jeu Et à rendre ce monde-là Désirable Pour faire de telle sorte Que les gens n'aient pas Le désir de le fuir Première chose Donc une espèce De moralisation De la société On travaille sur les mœurs Pour disposer D'un homme Qui pourra être informé Au sens étymologique D'une éthique nouvelle Il s'agit également De donner du travail A chacun Avec des chantiers nationaux Les 48 arts S'en souviendront En 1848 en France Quand la révolution Aura lieu Et bien il y a un chômage Considérable Il y aura des ateliers nationaux C'est-à-dire des occasions D'employer les chômeurs A des chantiers Qui sont des grands chantiers D'État Des grands chantiers De nations On a vu l'occasion De voir ça avec Stuart Mill Également C'est-à-dire qu'il faut Créer des routes Entretenir les routes Créer des ports Entretenir les ports Et bien tous ces grands travaux Peuvent être financés Par l'État Et ces travaux Financés par l'État Permettent à des individus De travailler Et le travail En ce sens C'est de la dignité Le travail C'est une nécessité Donc il n'est pas question D'abolir le travail Ou de le rendre plaisant Comme j'ai Fourier D'en faire un plaisir Parce que ça paraît Quand même très très improbable Mais de faire de telle sorte Qu'il soit le moins pénible possible Et le moins long possible Donc d'où l'idée De travailler Sur les législations Du travail Qui permettraient De lutter contre Ce qu'il appelle L'esclavage blanc Une belle formule Il nous dit Il y a effectivement Un esclavage noir Mais il y a aussi Un esclavage blanc Que le capitalisme libéral Mets en route Et met en action Owen travaille A cette époque-là A un projet de loi Qui lui permettrait De faire triompher Sur le terrain de la nation Les idées qui sont Les siennes à New Lanark C'est-à-dire qu'il faudrait Que les enfants travaillent moins Et de créer également Ce qu'on pourrait appeler Aujourd'hui Une inspection du travail Vous voyez que c'est Dans l'air du temps Puisque Stuart Mill Lui-même était désireux De ce type d'instance De fait Tous les patrons Se liguent contre lui Les chrétiens également Puisque les chrétiens Considèrent que le travail Est une punition Vous voyez la genèse Et qu'il faut payer Puisqu'il y a eu Un péché originel Et avant Dans le paradis On ne travaillait pas Le travail est une malédiction Mais c'est une malédiction Qui est causée Par la faute des hommes Donc L'évêque d'ailleurs Fait courir des bruits Très malveillants Sur Owen Les campagnes sont assez Sont assez dures Et les arguments Sont sidérants Puisque ce sont Les arguments Qu'on retrouve encore aujourd'hui Quand Owen propose De réduire le temps de travail Eh bien ses adversaires Disent que Réduire le temps de travail Ça va augmenter la fainéantise Que ça va amolir les gens Que les gens vont cesser D'avoir du courage Que ça va entretenir la paresse On dit également Que le temps libre Le temps dégagé Finalement sera mal occupé Ils travailleront moins Ils auront un petit peu plus de liberté Donc ils iront plutôt facilement au café Qu'à la médiathèque Disons-leu comme ça aujourd'hui Qu'ils iront plutôt au bordel Qu'à l'église Et qu'ils seront plutôt Dans le vice Que dans la vertu Et puis argument pervers C'est un argument Qu'on entend beaucoup Ces temps-ci Mais la réduction du temps de travail Appauvrit les pauvres Et puisque les pauvres gagnent moins Eh bien de fait La pauvreté va les conduire À nouveau vers le crime Donc c'est un genre De cercle vicieux Il y avait un très beau texte De Nietzsche dans Horror Qui nous dit effectivement Que la meilleure des polices C'est encore le travail Quand les gens sont au travail Eh bien de fait Ils n'ont pas de mauvaises idées Ils n'ont pas de liberté De liberté à disposition Donc le travail C'est encore la meilleure des polices Et puis le vieil argument Qui fait que les libéraux Déjà considèrent Que la réduction du temps de travail Eh bien c'est la réduction De la compétitivité nationale Et internationale Et que sur les marchés nationaux Et sur les marchés internationaux Eh bien on n'aura plus la possibilité D'être compétitif Heureusement que quelques-uns Ont cru que Owen avait plutôt raison Et qu'on pouvait sortir les enfants des mines Les mettre plutôt à l'école Et qu'en ce sens On n'allait pas pour autant Faire périr Courir un péril considérable Au capitalisme national ou international Et puis les arguments Qu'utilisaient les adversaires Quand Owen considérait Qu'il était mieux pour les enfants D'être à l'école Que d'être dans les manufactures Eh bien les évêques Et le clergé disaient que Retirer les enfants De l'entreprise C'était aussi Permettre à l'autorité Enfin voir l'autorité paternelle Bafouée Puisque quand les enfants Travaillent Eh bien ils sont sous la coupe Des parents aussi Mais là ils cesseraient D'être sous la coupe Des parents Et on amoindrirait L'autorité paternelle De fait Les projets qui étaient les siens De faire aboutir cette loi Ne aboutiront pas complètement La loi arrivera massacrée au Parlement Mais elle sera votée Sur Avec un nombre d'amendements considérables Et ce qui est intéressant C'est de constater Qu'il y a une brèche Qui est faite Dans la doctrine du laisser faire Puisque Et du laisser passer Dans la doctrine du libéralisme Puisque On découvre que Et l'état Et le gouvernement Peuvent intervenir Dans les affaires de l'entreprise En considérant que Là où il y a de l'injustice On peut mettre de la justice Là où il y a de l'iniquité Remettre aussi De la justice à nouveau Quand Il Quand il est dans ces logiques là Orwen est quelqu'un Qui a dépassé la cinquantaine Et il aborde un autre moment Dans son existence Qui est celui De l'entrepreneur d'utopie On va aller un peu plus vite là-dessus Parce qu'à 54 ans Après 25 ans De bons et loyaux services On dira Il laisse New Lanark Et il crée Des nouvelles communautés Dans lesquelles Il engloutit sa fortune Le peu d'argent Qu'il avait pu faire Il a englouti Dans cette aventure-là Et il propose Des alternatives Antilibérales Qui pourraient fonctionner Par capillarité C'est-à-dire Des micro-sociétés De résistance C'est une idée Qu'on retrouvera Chez Fourier aussi La révolution On ne la théorise pas forcément Sur le mode Du coup d'État Comme Marx C'est-à-dire Il s'agit de faire Un coup d'État Qui permettrait De s'approprier D'un seul coup Du jour au lendemain Les instances Qui constituent l'État C'est-à-dire Ce qui fait L'information L'État Le gouvernement Il y a une conception Très girondine On dira De la révolution C'est-à-dire On fait des petites Micro-sociétés Les petites micro-sociétés Dans la mesure Où elles deviennent Magnifiques Fantastiques Etc Vont créer du désir Solliciter du désir D'autres individus Vont eux aussi Fabriquer ces communautés Et assez rapidement Par capillarité On aura révolutionné Si ce n'est la nation Du moins la planète Ou si ce n'est la planète Du moins la nation Et cette pensée-là C'est lui qui en est à l'origine On comprendra d'ailleurs L'animosité de Fourier Un petit peu plus tard Qui veut absolument Lui être l'inventeur De cette façon de faire Ou de penser Il achète Aux Etats-Unis Dans l'Indiana A Orbiston Un petit village Avec 800 800 communistes religieux C'est-à-dire Une communauté religieuse Qui vit sur le principe Du communisme Et il y crée Ce qu'on appelle La nouvelle harmonie Et dans cette nouvelle harmonie Alors il accepte Tout le monde Tout le monde C'est-à-dire Des intellectuels oisifs Des curieux Des voyageurs Qui ont envie De poser leurs valises Des femmes faciles Des individus Qui sont des cyniques Et des aventuriers Qui veulent faire des affaires Et ça ne se passe pas bien du tout C'est-à-dire que pendant deux années Il y aura Cette constitution En 1825 Il y aura une dissolution De cette aventure-là Et s'il a bien réussi La partie Du capitalisme paternaliste Bien réussi également La doctrine socialiste On peut imaginer Que ça a été plutôt Des échecs Ces aventures américaines Il recherche quelque chose À nouveau au Texas Au Mexique À 69 ans Il recommence À Queenwood Il devient le gouverneur De cette micro-société Il est remis Il est mis en minorité Il démissionne Et il abandonne À partir de ce moment-là Cette façon de penser C'est-à-dire Il ne croit plus Que le communisme Est susceptible De se réaliser Par des micro-sociétés Qui par capillarité Pourrait réaliser La révolution Sur la totalité Du territoire À 85 ans Eh bien Papy force un peu Le trait mystique Mais ça c'est quelque chose Qu'on trouve Dans la totalité Du 19ème siècle On trouve ça Chez Saint-Simon On le retrouve aussi Chez Fourier Le christianisme Devient un christianisme social On propose aussi Un christianisme révolutionnaire Donc il commence A parler Du nouveau messie Qu'il attend Il parle de la Jérusalem Universelle Il croit au spiritisme Pratique des séances Du spiritisme Et c'est peut-être là D'ailleurs qu'il apprend Que Napoléon Avait l'intention De réaliser son projet Et il rédige Son autobiographie Qui restera inachevé Et notre bon Robert Owen Meurt à l'âge De 87 ans Le 17 novembre 1858 L'essentiel de mes informations Je vous le disais tout à l'heure Procède d'Edouard Doléon Un ouvrage introuvable aussi Robert Owen Ça date de 1907 Chez Alcan C'est un ouvrage Qui n'est pas forcément Très Owenien C'est-à-dire qu'il est Assez critique Il n'y a pas d'empathie En l'endroit du personnage Donc c'est l'intérêt De cet ouvrage-là C'est-à-dire de montrer Que le socialisme Et l'individualisme Ne sont pas contradictoires Mais qu'en revanche Ils sont complémentaires Les informations Qui vous permettraient De savoir un petit peu Ce que sont les socialistes Avant Marx Voir comment un socialisme Peut être libéral Ça on l'a vu depuis 20 ans Mais comment il peut être aussi Non libéral ou antilibéral Et comment on peut puiser Chez des individus Qu'on a un petit peu oubliés Des Giovanni Momo Par exemple Des Albert Laperone Des victeurs considérants Et il y a eu cette belle anthologie Faites par Gian Mario Bravo Les socialistes avant Marx C'était la belle époque Des collections Maspero Trois volumes Qui sont donc Sur le principe de l'anthologie Un choix de texte Et commentaire de ces textes-là Enfin moins commentaire Que présentation des auteurs Et présentation des œuvres Mais c'est une pensée Extrêmement intéressante Qui montre comment on peut Sans être marxiste Elaborer une pensée sociale Socialisante Avec des individus Qui ont dit des choses Qui ne relèvent pas de l'utopie Loin de là Mais qui relèvent D'une bonne connaissance Du terrain politique de l'époque Et d'une bonne connaissance Même de l'intérieur Très joli travail aussi Enfin le mot joli ne convient pas Mais c'est un travail Qui n'a jamais été refait Par Elie Allévy Et il y a eu l'occasion Déjà de le voir Avec son travail Sur les utilitaristes Il a écrit une histoire Du socialisme européen Chez l'idée Gallimard Qui est très très intéressante Parce que justement On y découvre Les courants Qui ont fait la pensée socialiste Et ces courants-là Ont été Purement et simplement Ignorés Par la suite Quand l'aspect doctrinaire Du marxisme A empêché qu'on aille voir De ce côté-là Et y compris Et surtout du côté Du socialisme anarchiste Ou du socialisme libertaire Et puis Livre intéressant aussi Un livre de Jacques Viard Pierre Leroux Et les socialistes européens C'est avec Pierre Leroux Qu'en France Le mot socialisme Apparaît pour la première fois C'est une pensée Très intéressante aussi Qui est marquée Par ce que je vous disais Tout à l'heure C'est-à-dire aussi Christianisme social La réécriture Sur le mode de la justice De ce qu'est la charité chrétienne Mais c'est intéressant De voir se creuser A l'époque Ami à l'époque Lui de Pierre Leroux De la grande De Georges Sand Ça c'est pour La bibliographie Concernant spécifiquement Robert Owen Et je voulais vous annoncer La parution D'un livre que vous pouvez acheter Si vous voulez soutenir l'éditeur Il s'agit Du testament de l'abbé Mélier Le titre restauré C'est Mémoire contre la religion Et c'est l'édition intégrale En un volume Jean Mélier Mémoire contre la religion Aux éditions Coda C'était Conférence de l'Université populaire De Michel Onfray Prise de son Eric Audra Réalisation Véronique Villa C'est parti de l'Université populaire C'est parti de l'Université populaire C'est parti de l'Université populaire